Alors que les élections se profilent, le président de la Chambre d'agriculture du Finistère a présenté le bilan de son mandat. Six années au cours desquelles la Chambre a accompagné les agriculteurs dans leur installation, leur développement ou leur formation. Six années qui n'ont pas été épargnées par les crises, notamment celles du porc puis du lait. Mais tout cela n'a pas empêché des agriculteurs de s'installer. On veut souvent noircir le tableau en disant on n'installe plus de jeunes, on n'installe plus de jeunes. En réalité, ce n'est quand même pas tout à fait vrai. Certes, on n'installe beaucoup moins que dans les années 90. Ceci étant, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, on a installé 135 jeunes dans le Finistère. C'est le deuxième en chiffres, en nombre, deuxième position par rapport au niveau national. Lors des élections en janvier, la coordination rurale va tenter de damer le pion à la FDSEA. Elle n'a aujourd'hui que trois élus à la Chambre finistérienne. Elle dresse un bilan beaucoup plus sombre de cette mandature. Quand on voit que même des jeunes arrêtent l'activité alors qu'ils viennent de démarrer, quand on voit que deux exploitations sur trois ne sont pas reprises, qui vont à l'agrandissement, et nos jeunes, face à la faible rentabilité de la production, uniquement des contraintes par rapport au contrôle, par rapport au social, par rapport au sanitaire, par rapport à l'environnement, sans salaire, non mais c'est plus acceptable. Il y a six ans, la FDSEA avait emporté les élections avec 50% des voix. Les syndicats minoritaires, coordination rurale et confédération paysanne ont bon espoir de grignoter un peu plus ce pourcentage.